Jean de la radio, Jean de la boîte à images, bienvenue! Je m'appelle Amos Desescaires et je serai votre guide pour le programme « Amos vous raconte son histoire ». Une série de dix épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles, puis montez le son! Alors, bienvenue sur le podcast « Amos vous raconte son histoire ». Aujourd'hui dans l'épisode « La Grande Guerre, le camp Spirit Lake et la grippe espagnole ». Pour co-animer ces très instructives émissions, ma co-animatrice Véronique Filion, auteure de pièces de théâtre et de la BD Michel et Leloup, conceptrice, metteur en scène et comédienne et maman de trois enfants. Bonjour Véronique! Bonjour, je suis une experte de la conciliation travail-famille. Avec moi, j'ai Bruno Turcotte, je vais quand même te présenter. Producteur, concepteur, metteur en scène et amateur de frites maison. Ils sont excellents. Oui, on en fait une spécialité maintenant. Et notre invitée aujourd'hui, Mme Carmen Rousseau. Carmen Rousseau, vous êtes historienne et avez contribué à la direction du collectif d'auteurs comme auteurs de plusieurs ouvrages historiques liés à l'histoire d'Amos et de l'Abitibi, dont entre autres l'œuvre impressionnante « Amos, ville centenaire » d'1914-2014, paru en 2014, lors du centième anniversaire de la Ville, ainsi que la Petite Gazette que vous, j'imagine que vous écrivez encore quelques articles dans la Petite Gazette, publiée chaque année depuis 1987. Plus récemment, vous avez participé à la publication « Amos, de l'enfance à la maturité », recueil de quelques 500 photographies d'avant 1960. Vous avez également marqué la vie de nombreux élèves du secondaire comme enseignante d'histoire. Bonjour, Carmen. Bonjour à vous deux. Je n'ai pas un impressionnant CV comme Véronique. Il m'en manque des petits bouts. On n'a pas 500 photos, petit rectificatif. On en avait choisi 500, mais on ne pouvait en mettre qu'à peu près 200 dans le dernier livre qui est paru. C'est un petit rectificatif. Et les autres 300 sont où? Ils sont dans notre banque. Ils sont toujours disponibles. Ils sont toujours disponibles. Pas tout de suite. Non, non. Écoutez, on se connaît depuis très longtemps. Est-ce que vous permettez qu'on vous tutoie pendant l'émission? J'allais vous dire, on peut bien s'appeler Bruno et Véronique et Carmen, bien sûr. Parfait. Excellent. D'ailleurs, tu nous as vraiment accompagnés depuis les débuts qu'on fait des recherches, qu'on a débuté la conception d'Amos raconte son histoire, même bien avant avec la famille Turcotte aussi, c'est-à-dire la folle odyssée de Bernadette. Donc, je pense que… Ça fait longtemps, Carmen, que tu es dans nos vies, finalement. Ça fait longtemps qu'à Ron, hein? Oui, oui. Mais c'est vrai que moi, je t'ai eu au secondaire comme prof. Tu n'as pas dû te rappeler de moi. J'étais une élève tranquille et douce. Mais jamais… Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Dans sa classe, j'étais gentille. Mais je n'aurais jamais pu penser à l'époque, tu sais, que plus tard dans la vie, j'aurais travaillé avec un prof, là, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun. Dans les tout débuts des recherches, tu m'as vraiment aidée. Les bonnes lectures, tu es vraiment la personne. Je pense à Amos, dès qu'on pense histoire d'Amos, c'est synonyme Carmen Rousseau. C'est dans la tête des gens, là. Tu es notre mémoire vivante. Tu es une vedette. Oui. Vedette du milieu fermé de l'histoire. Alors, bien, écoutez, merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup d'être là. Et puis, on va avoir l'occasion vraiment d'échanger sur les parties de l'histoire qu'on vous réserve aujourd'hui. Donc, je tiens à remercier, avant de poursuivre, nos partenaires qui ont rendu possible la production de ces émissions, particulièrement Hydro-Québec, ainsi que le programme de soutien financier au projet culturel de la Ville d'Amos, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Je vous invite à suivre, à nous suivre, donc, en aimant, en partageant, soit sur votre page Facebook, YouTube, Instagram, ou encore en vous abonnant à notre balado sur Spotify, sur Balado Québec, sur l'application Balado d'Apple aussi. Donc, vous nous likez, puis vous allez pouvoir nous suivre pendant toute notre carrière. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes sur le site internet productionduraccourci.com. Tu vois, mon gars? Ces petites pattes-là, c'est des traces de lienne. Ceux-là, c'est des traces de renards. Ceux-là... Ceux-là, c'est un animal, c'est des traces de renards. Ceux-là, c'est des traces de renards. Ceux-là, c'est des traces de renards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais la Serbie est protégée par la Russie. La Russie déclare donc la guerre à l'Autriche-Hongrie quelques jours après. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie et la France se prépare à déclarer la guerre à l'Allemagne pour aider ses alliés russes. Mais c'est l'Allemagne qui la lui déclare avant et qui envahit la Belgique. Le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne pour aider ses alliés belges. L'Empire ottoman et la Bulgarie déclarent la guerre à la Russie, à la France et au Royaume-Uni et choisissent de combattre aux côtés des Allemands et des Austro-Hongrois. Cette guerre qui intervient sur fond de disputes territoriales entre les pays, c'est une guerre totale, car tous les secteurs se mettent au service de la guerre. Tout le monde pense que la guerre sera courte en raison de la surpuissance des armes dans chaque armée. En réalité, elle va durer cinq ans et elle va dresser des pays entiers les uns contre les autres et ça va nécessiter la totalité des ressources matérielles de ces pays et ruiner des régions entières. La Première Guerre mondiale a beaucoup de conséquences, dont en voici quelques-unes. Tout d'abord, l'Allemagne devient une république. De nouveaux pays sont créés comme l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Pologne. L'Empire russe devient l'URSS. L'Allemagne est profondément humiliée, affaiblie et quasi sous tutelle. Les vainqueurs vont créer la Société des Nations. L'Empire ottoman est démembré et les États-Unis ont démontré leur puissance et se sont enrichis. La guerre va accélérer la transformation de l'Empire britannique qui va devenir le Commonwealth. Et la Grande-Bretagne avait besoin de ses dominions, comme le Canada, tant militairement qu'au niveau de leurs ressources. Autant l'Europe s'était affaiblie, autant ça a eu d'énormes conséquences pour le Canada. Le Canada est devenu un pays fier et victorieux. La principale force du combat au front, le corps canadien, s'est mérité la réputation d'être une des formations les plus efficaces du front occidental. Leurs généraux et politiciens avaient joué un rôle évident dans la victoire. Et le pays lui-même s'est évalué un statut international que peu auraient pu prévoir. La guerre avait uni la plupart des Canadiens dans une cause commune, mais l'effort national en vient presque à déchirer le pays. La guerre a révélé des contradictions difficiles à surmonter, comme le service militaire obligatoire, des promesses non tenues aux agriculteurs et aux syndicats, le taux d'inflation élevé, les divisions sociales et linguistiques profondes et la suspension de beaucoup de libertés civiles. Car le gouvernement fédéral était intervenu dans la vie des Canadiens à un degré sans précédent. Les relations entre anglophones et francophones n'étaient jamais été aussi mauvaises. Les accusations de traîtrise contre les francophones et de militarisme contre les anglophones n'allaient pas être oubliées de si tôt ici au pays. Ça a divisé le pays selon des critères régionaux, culturels, linguistiques et de classe sociale. Ici, en Abitibi, malgré qu'on soit très loin de la guerre, sur toutes les lèvres, dans les quotidiens, dans toutes les chaumières, c'est le sujet de conversation. La Grande Guerre a eu de l'impact jusque dans cette nouvelle colonie. Carmen, est-ce qu'on a réussi à résumer la Première Guerre mondiale? Oui, on peut dire que ça va aller. C'est quand même que c'était complexe. Retenez que c'était un gros bordel où tout le monde était contre quelqu'un en Europe. Ça a bien mal fini. Grosso modo, serais-tu capable de dresser un peu l'impact que la guerre a eu sur l'Abitibi, qui était une toute jeune colonie, en fait? En fait, quand la guerre commence ici, ça inquiète les gens aussi au niveau économique et au niveau démographique. Parce que là, ça va me mettre fin à une espèce de poussée qu'il y avait, je vais appeler ça d'immigration, en tout cas de déplacement de population. Donc, ça ralentit le peuplement. Puis l'Abitibi, il faut se le dire, en 1914, c'est pas beaucoup. C'est quelques petits villages le long de la voie ferrée. Donc, ça va ralentir. Et si ça ralentit économiquement, si ça ralentit la démographie, bien tout le monde se demande un petit peu comment on va se sortir de ça. C'est que le gouvernement, dans le fond, avait, comme on dit, d'autres chats à fouetter à cause de la guerre. C'est ça, il n'y avait plus le temps de préparer des trains ou de favoriser la colonisation? Bien, ça, on peut y revenir sur la colonisation éventuellement à un autre moment donné, comment ça se fait à l'époque. Mais même la colonisation volontaire, si on veut, l'immigration volontaire, des gens qui viennent ici tout simplement pour refaire leur vie ou parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir mieux qu'où est-ce qu'ils étaient, bien, ils sont comme un petit peu ralentis dans leurs affaires, là. L'inquiétude, en fait, du moment qu'il y a une guerre ou une crise mondiale. Oui, puis il va se passer quoi? Comment vont-ils se faire? Puis ça, au niveau du transport, nous autres, il y a le train, là. Donc, s'il y a des activités ferroviaires qui sont plus recentrées vers le sud, ou qu'il faut, bien, c'est nous autres qui vont en être, qui vont écopper aussi avec ça, là. Donc, pour faire une remise en contexte, Amos, en 1914, ça venait d'être fondé l'année même. Bien, c'est-à-dire que c'est l'incorporation de la ville en 1914, si on veut être bien près de la vérité, là, stricto sans sous, sans sous, sans sous, sans sous. Sans sous, oui, en effet. Mais, bon, tout le monde sait que, quand même, il y avait des gens qui étaient arrivés avant, mais le peuplement n'est pas très, très important, là. Amos, c'est autour de 500 personnes, là, en 1914. Donc, tu sais, c'est quelques restaurants, c'est un hôtel ou deux, c'est quelques magasins, c'est ça, là. Et ça, ça doit te briser une espèce, justement, d'élan, là. On vient partir une nouvelle région, les gens sont motivés, tu disais, d'avoir un avenir meilleur, mais, tu sais, de découvrir un nouveau coin de pays, bon, puis tout ça. Puis là, tu as une grosse guerre qui, finalement, monopolisent tout le monde. Ça te brime un élan, là. Oui, comme ça, ça brise l'élan de colonisation. Le petit peu d'économie qu'on pouvait avoir, mettons, comme un petit peu d'exportation du bois, déjà à l'époque, bien, tout ça, tout ça va ralentir, là, où on a peur que ça cesse, carrément. Justement, là, à un moment donné, il y a eu des mouvements politiques, parce que là, le Canada est rentré en guerre aussi. Obligé, hein? Oui, c'est ça, obligé, mais là, l'effort de guerre. L'effort de guerre embarque, et là, le Canada commence à transformer ses industries au service de la guerre. Donc, ça a été quoi l'impact, par exemple, au niveau politique par rapport à la colonie d'Amos? Oui, mon Dieu, grande question. Je ne sais pas trop trop, finalement, parce qu'à l'époque, on n'a pas beaucoup de renseignements sur ce genre, sur cet aspect-là. On a quelques bribes d'informations sur le plan économique, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça fait vraiment sur le plan politique? On n'est pas très, très documenté là-dessus, pour ne pas dire qu'on ne l'est pas, là. On avait encore Hector Hautier, qui était le maire du village, qui n'a pas été maire longtemps. Non, il n'a pas été maire longtemps. Mais même à ça, il n'y a pas aussi... Moi, j'ai déjà consulté sur les procès-verbaux du début de la ville, parce que ça commence avec 1914. Il n'y a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Je pense que les discussions se faisaient, bien sûr, entre les gens, mais publiquement. Puis comme il n'y a pas de radio, il n'y a pas de journal encore à l'époque dans la région, donc on ne sait pas vraiment beaucoup quelle était la position des gens, sauf qu'on sait par où dire ou parce que ça s'est transmis, mettons, de père en fils ou de mère en fille. On sait qu'il y avait une inquiétude, mais on ne sait pas très bien où se situait sur le plan politique. Donc, les amossois, les citoyens qui étaient ici, comme tu dis, pas de radio, un voyage de train par-ci, par-là, ils étaient assez coupés des informations, de ce qui se passait. Tu sais, on sait que dans les grandes villes ou justement en Europe, les gens écoutaient la radio, puis on pouvait comme un peu savoir les fronts où se passaient les trucs. Mais là, en Abitibi, complètement coupé du monde. Même la radio, à l'époque, ça commence partout. La radio, pendant la Première Guerre mondiale, ça a d'abord été un outil militaire, la radio. Donc, ce n'est pas un moyen de communication moderne comme on voit aujourd'hui. Comme Internet est un outil de guerre dans les années 60-70. Les gens sont plus renseignés par les journaux. Puis les gens, à l'époque, les journaux sont très typés. Si tu es libéral, tu achètes tel journal. Si tu es conservateur, tu achètes tel journal. Donc, les gens sont renseignés souvent parce que c'est déjà leur conviction politique. Mais la radio ne joue pas vraiment beaucoup un rôle sur le plan public à cette époque-là. Ce n'est pas encore assez répandu. Puis, mettons qu'on revient à l'effort de guerre. Là, bon, j'imagine que ça a commencé avec l'enrôlement. L'enrôlement, au début, est volontaire. L'enrôlement obligatoire, le service obligatoire, a été voté en 1917 seulement, au mois d'août 1917. C'est sûr qu'on en parlait avant. Et d'ailleurs, ça, c'était une des craintes. Même ici, les gens l'ont senti, ça. Mais l'enrôlement obligatoire a été voté en 1917. C'était le gouvernement Borden à Ottawa. Puis, c'était un conservateur. Ça explique en partie, parce que les Québécois étaient très opposés à la conscription, pendant très, très longtemps, les Québécois ne voteront pas pour le Parti conservateur. Pendant presque 50 ans, ils ne vont pas voter. Parce que souvent, on va dire, rappelez-vous, Borden... Ils l'ont eu de travers. Ils l'ont eu de travers. Fait que là, les hommes qui vont aller à la guerre comme conscrits, en fait, il y en a peut-être moins qu'on pense. Parce que là, comme c'est en nous, il faut quand même faire le recrutement. En plus de ça, après ça, il faut équiper ces soldats-là. Il faut les entraîner. Ça prenait deux, trois mois. Puis là, la guerre est finie. Donc, souvent, ils sont partis seulement au printemps 1918, beaucoup. Fait que c'est... Mais c'est plus l'impact psychologique, disons, que ça a eu, que plus l'impact véritablement humain au niveau de la conscription. Et ça, ça n'a pas, justement, ce fait-là d'être peut-être, justement, obligé d'aller faire la guerre. Est-ce que ça a donné le goût à certains jeunes hommes de s'enfuir en Abitibi pour éviter de se faire ramasser... Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Oui, on ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas... Les non-changés. Oui, on ne sait pas jusqu'à quel point. Il y en a sûrement eu. Oui. Mais à quel point? Ça a été répandu. On a l'impression, quand on écoute les gens, qu'il y avait plein de bois. Tu sais, dans le bois, il y avait des gars qui cachaient en arrière de tous les arbres. Des déserteurs en arrière de chaque bisson. Mais c'est pas évident, là, à l'époque... Un en arrière de chaque épinette. Oui. C'est pas évident, là, à l'époque, là, s'en venir en Abitibi pour éviter d'être conscrit. Puis c'est parce que quand tu débarques du train, je veux dire, c'est dur d'être anonyme dans un village de 500 personnes. On te remarque. Oui, puis tu vas t'approvisionner où? Puis si t'es un gars de la ville qui n'a jamais tenu un fusil puis une hache de sa vie, comment as-tu fait pour vivre dans le bois? Je ne sais pas jusqu'à quel point il y en a eu autant que ça, là. C'est peut-être du folklore qu'on aime bien s'imaginer. Il y en a peut-être eu plus à la Deuxième Guerre, quoique ça non plus, c'est pas vraiment documenté. C'est la rumeur... Bon, on sait qu'il y en a eu. Oui. Mais moi, je pense que ça ressemble plus à comme on... Dans les villages qui étaient déjà habités, que des gars, par exemple, s'en allaient un peu plus loin en forêt. Puis là, bien, les parents ou la famille pouvaient aller les aider, porter de la nourriture ou des vêtements, que vraiment s'enfoncer dans la forêt profonde d'Abitibi en 1917... Partir de Trois-Rivières. Pas sûr qu'il y en a eu tant que ça. La légende, c'est plus par rapport aux citoyens d'ici qui voulaient vraiment pas s'enrôler, qui disparaissaient comme par magie. Oui, puis tu sais, moi, je me mets tout le temps dans le rôle de la mère qui a plein d'enfants, dont plein de garçons, puis t'en, tu sais, c'est qu'ils arrivent, puis qu'ils t'en ramassent six, puis ils amènent à l'armée, tu les vois pas. Donc, il y a cette peur-là de dire « je vais cacher deux plus jeunes » en espérant que... Le gouvernement québécois, il devait faire peur aussi, parce que, comme tu dis, qu'ils étaient opposés en général, les Québécois étaient opposés un peu aux décisions des conservateurs. Ils ont dû faire une campagne de peur pour le recrutement. Bien, sûrement, sûrement, parce qu'il y avait quand même, il y avait des listes, ils pouvaient aller dans les maisons aussi, vérifier. Donc, la police pouvait aussi arrêter des gens. S'il y avait une gang de gars qui était à taverne à Québec, ça arrivait qu'il y avait des descentes de police pour justement ramasser les gars, puis vérifier s'il y avait des raisons, parce qu'il y avait des raisons valables pour pas aller dans l'armée, puis pour pas être conscrit. Fait que... Puis, dis-moi, est-ce que c'est aussi de l'époque de dire que, justement, les Québécois n'ont peut-être pas le goût d'aller se battre pour un pays qui, finalement, est de langue anglaise et de religion anglicane, et alors que, tu sais, on disait que les Anglais, peut-être, étaient plus motivés à défendre la patrie mère, tu sais, on revient tout le temps avec les francophones anglophones, mais ça s'advait... Ça faisait 80 ans, la révolution des patriotes, là, ça... Mais c'était resté un peu dans les mémoires. Puis ce qui explique aussi, au début, il y a, par exemple, dans les provinces des Prairies, il y a eu beaucoup de gens, ou même en Ontario, de garçons qui sont enrôlés dès le début de la guerre. Mais ils étaient des Anglais. C'était... N'oubliez pas, on est au début du 20e siècle, donc il y a encore beaucoup d'immigration britannique. Donc, pour eux, leur pays, ou le pays de leurs parents, c'est tout près, alors que pour un francophone, l'Angleterre, c'est le conquérant, c'est resté comme ça, là, tu sais. Donc, ça n'a pas la même signification que pour un anglophone. Ah, puis le pays, le Canada, ça faisait quoi, 40 ans que ça existait, en 1914, là? Oui, oui, dans le sens, oui, oui. Oui, oui, que ça avait été officialisé comme une confédération, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était pas toujours au goût des Québécois, maintenant. Puis les Québécois se rappelaient qu'entre le haut Canada et le bas, on était le bas. Puis c'est jamais bon, dans une échelle sociale, d'être le bas, tu sais. Il y a une raison géographique. Mais Véronique, il y a une raison géographique pourquoi ça s'appelle le bas. C'est bien, mais moi, ce mot-là, il m'a... Elle l'a pas retenu comme ça. Le haut puis le bas. Mais revenons à la bitibi, parce que, dans le fond, écoute, la Première Guerre mondiale, bien, en fait, on ne l'appelait même pas la Première Guerre mondiale dans ce temps-là. C'est pour ça que, même dans la pièce « À moi, je vous raconte son histoire », on dit « La Grande Guerre », parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de questions de Deuxième Guerre non plus. Donc, il y a eu des solutions, parce que là, on craignait que la colonie puisse fermer ou peu importe. L'économie ne roulait plus. Il n'y avait plus de nouveaux colons qui arrivaient. Bref, on était inquiets. Donc, une solution qui a été amenée, c'est le fameux camp Spirit Lake, les fameux camps de travail qui ont vu le jour, je crois, en 1915. Ça a commencé à en parler en coulisses fédérales. Donc, comment… Pourquoi le Canada a créé des camps de travail? Ils appelaient ça des camps de détention. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup le terme de camp de concentration. Un petit peu intense, hein? C'est parce que… Je n'aime pas beaucoup cette expression-là, parce que ça a pris un sens tout à fait particulier à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Et je trouve que là, on exagère un peu. C'est sûr que d'être en prison, parce que c'est comme une prison, il faut se le dire, c'est jamais agréable. Mais moi, je préfère le terme de camp de détention. C'est né dans l'idée de ramasser un peu partout à travers le Canada des gens qui n'avaient pas la nationalité canadienne. Donc, des gens qui étaient considérés un peu comme des… bien, qui étaient des immigrants non reçus, puis que, supposément, on craignait que comme ils appartenaient peut-être… ils appartenaient aux adversaires du gouvernement. Il y a beaucoup des Slaves, hein? Oui, oui. Mais il peut y avoir des Yougoslaves, justement, on parle des Autrichiens. Oui, c'est beaucoup des gens qui venaient de l'Empire d'Autriche-Hongrie, donc qui étaient un ennemi du Canada. Exact. Allemands, Bulgares, Turcs. Oui, puis beaucoup d'Ukrainiens aussi, quelques Roumains. Bon, parce que l'Empire d'Autriche-Hongrie, c'était un melting pot de nationalité. Donc, ces gens-là étaient arrivés au Canada comme immigrants. Puis là, bon, officiellement, la raison, c'était qu'on craignait qu'ils puissent espionner ou faire des mauvais coups. Donc, on voulait les envoyer à part pour être sûr de… Bon, alors, il y a d'autres raisons. Il y en a qui disent aussi qu'on en a profité pour prendre des gens qui étaient pauvres ou qui étaient à la solde, qui dépendaient de l'aide gouvernementale. Bon, il y a sûrement de ça, mais c'est beaucoup des gens qui appartenaient à des ennemis du Canada pendant la Première Guerre. Et là, tu as le génial Hector Hautier, parce qu'on aime tellement l'encenser, notre beau Hector Hautier, qui est comme instigateur, dans le fond, de l'arrivée ici du camp de Spirit Lake. Oui, parce que, en tout cas, plusieurs le savent. Il était prévu à Bellecourt, donc pas très loin de Sainte-Terre. Et comme ça n'allait pas très bien à Amos, justement, on vient de s'en parler, bien, Hector Hautier a fait des pressions. Et c'est à cause de lui que ça va être installé à Spirit Lake. Et l'idée qu'on a, c'est que ces gens-là, bien, justement, ils fassent de quoi? Puis déjà, dans l'esprit du gouvernement fédéral, c'était que ces gens-là viennent travailler, défricher, parce qu'on avait dans l'idée, après, de faire des fermes expérimentales. Ce qui sera, d'ailleurs, effectivement le cas. Et ce qui fait aussi que les, on le dit aussi dans la scène, c'est que les prisonniers et aussi tous les gardiens qui s'occupaient du camp étaient plus nombreux que la population d'Amos. Et ces gens-là doivent manger, doivent quand même avoir du tissu, bon, tout ça. Donc, ils ont aidé au magasin général, ils ont aidé, justement, à faire rouler l'économie, parce que je crois, tu parlais d'à peu près 600 Amossois régions, puis ils sont à peu près 1200 dans le camp. Donc, c'est énormément de monde. Parce que c'est hommes, femmes et enfants, les familles au complet. Plus les familles des gardiens, puis de tout le staff, finalement. C'est ça. Et pendant plusieurs années, bien, c'est ça, ces gens-là doivent faire des dépenses. Et là, ils font directement au village d'Amos. Et c'est vraiment, bien, je pense, c'est ce que probablement qu'Hector Hautier avait en arrière de la tête, de dire on va aller… Oui, 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 c'est clairement ça. C'est pour sauver l'économie, pour aider les marchands. Parce que le plus grand nombre de personnes qu'il y a eu à Spirit Lake, là, je parle de prisonniers, c'est 1200. Mais ça, c'était vraiment le maximum. Puis le camp de Spirit Lake, ça n'a pas duré longtemps. C'est deux ans. C'est janvier 1915, janvier 1917. Juste le temps de passer deux gros hivers. Oui, c'est ça. On peut savoir c'est quoi de moins 40. Mais puis, dès l'automne 1916, il y avait déjà… La grande majorité était déjà partie. Parce que ces camps-là n'ont pas existé très, très longtemps. J'imagine qu'ils se sont rendus compte que ça ne servait pas à grand-chose. Je ne sais pas. C'était une dépense peut-être inutile ou des mesures complètement… Ce n'était peut-être pas tout à fait légal aussi, là. Parce que, dans le fond, il y avait des immigrants qui n'avaient absolument rien à s'embrocher. Oui, mais dans le temps, je ne sais pas si ça a vraiment été une préoccupation. Parce qu'eux autres, tu sais, c'est des gens considérés comme des potentiels ennemis, là. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a joué. Tu sais, dans le temps… Quand il y a des guerres, là, il y a souvent des choses qui passent en dessous du tapis, hein. Oui, on en profite pour faire un… On ratisse l'âge des fois pour se débarrasser. Sous toutes sortes de prétextes, là. Tu sais, c'est dangereux, puis… On n'aime pas ses sourcils, on le ment dedans. Mais, hey, je veux juste savoir, tu parlais que le but de Spirit Lake, c'était aussi peut-être de créer des fermes expérimentales. Ça a-tu été créé? Bien oui, bien oui. Puis, vous avez un livre qui a été publié il n'y a pas très, très longtemps par Denis Labrèche, qui s'appelle « De Spirit Lake à la ferme, la naissance d'un village », et qui lui explique, justement, la naissance de la ferme expérimentale de Spirit Lake, là, la ferme. C'est pas pour rien que ça s'appelle « La ferme », que les gens… On appelle encore ça « La ferme », tout. Oui, oui, oui. Je vois qu'effectivement, ça a duré quand même plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. C'est vraiment surprenant, parce qu'il y avait vraiment des scientifiques ici, là, agronomes, puis qui étaient… Puis, tu sais, ce qui a été fait, parce qu'il y avait vraiment un rêve, là, sur la colonisation des terres habitubiennes, là, du nord du Québec. Puis, les fermes expérimentales, là, c'est à travers le Canada, hein. C'est le gouvernement fédéral qui met ça en place un peu partout. Puis, justement, il y en avait une aussi à Capus Casing. On voulait voir comment certaines productions pouvaient réussir dans le nord du Canada. Puis, c'était vraiment des expériences qu'on qualifierait aujourd'hui de scientifiques. Elles l'étaient aussi, là. Tu sais, on prenait des mesures, on notait les rendements, la température était notée. C'était vraiment des fermes expérimentales. Mais on dévie un peu, là, de notre sujet, mais ça ne me dérange pas du tout, parce que moi, ce qui me fait triper, dans le fond, moi, l'Abitibi, j'ai toujours vu ça comme un territoire de rêve, là. C'est-à-dire de rêve et d'espoir, tu sais. Puis, c'est un peu ça qu'on essaie de partager avec Amos, vous racontez son histoire, les personnages grandeur nature qui rêvaient d'une vie meilleure et tout ça. Mais, tu sais, je trouve ça dommage que, dans le fond, les fermes expérimentales, il y en a encore aujourd'hui dans les universités et tout ça, mais qu'on n'ait pas la chance d'expliquer davantage ici, en Abitibi, ces réalisations-là. Oui, ça reste des pans de notre histoire qui sont archi méconnus. Puis, un des... Je vous rappellerais quasiment ça un drame qu'on a dans les régions dites éloignées, comme la nôtre. On n'a pas... On ne s'intéresse pas... Les universitaires des grands centres vont s'intéresser à leurs problèmes à eux. Mais les centres d'intérêt qu'il y a ici, par exemple, pour faire de la recherche en histoire, en géographie, il n'y en a pas. Ça fait qu'il faut se fier sur des chercheurs qui viennent des grandes villes, mais eux, ce n'est pas leur centre d'intérêt, à moins que ce soit des Abitibiens puis qu'ils aient pris tout d'un coup le goût de développer leur région, si tu veux. Mais c'est un des problèmes. Et donc, il y a beaucoup de recherche fondamentale qui n'est pas faite. Puis, on tourne toujours autour des mêmes affaires. Mais là, on sait qu'on en a des chercheurs à Amos, à l'université, en foresterie, dans le miso-souterrain. Mais bon, ce n'est peut-être plus l'agriculture qui prime. Non. Un autre sujet qui est abordé, parce qu'on revient à la scène de théâtre de la Grande Guerre, Amos vous raconte son histoire, c'est la grippe espagnole. Ah-chou! Oui, on termine d'ailleurs la scène qu'on va attendre dans les prochaines minutes avec le thème de la grippe espagnole, puis que la population est bien accablée de ça, surtout par rapport à ce qu'ils entendent dire de ce qui se passe dans les grands centres. Donc, une épidémie mondiale. Donc, M. Gourre annonce qu'il va y avoir, entre autres, la transformation de l'hôtel Amos en hôpital. Tout d'abord, l'origine de la grippe espagnole, parce que ça fait quand même 100 ans, cette histoire-là. Donc, est-ce qu'on sait l'origine de la grippe espagnole? L'hypothèse la plus répandue aujourd'hui, c'est que ça serait partie des États-Unis. Exactement. Mais, vous les connaissez, ils vont toujours dire que ça vient d'ailleurs. Ça serait partie d'une ferme du Kansas. Un jeune homme, sur la ferme sur laquelle il était, il y aurait eu probablement une infection venue de canards. Ah, pas un pangolin, non? Ou une chauve-souris. Et que ce jeune homme-là a été appelé après ça à la guerre. Les Américains sont entrés en guerre seulement en 1917. Vous voyez qu'on se rapproche de la grippe espagnole. Oui. Donc, lui, il a été appelé, il a été faire naturellement ses exercices pour devenir un bon soldat. Donc, il a transmis son virus à ses copains. Eux, après ça, ils ont pris le bateau, ils ont traversé en Europe. Et de là, donc, ils ont commencé à répandre ce virus. Et je pense que beaucoup de gens savent maintenant qu'on dit la grippe espagnole, elle n'a rien d'espagnol. C'est parce que l'Espagne n'étant pas en guerre. C'est la première qui va comme révéler dans les journaux cette épidémie-là. Et puis, quand vous regardez des récits de la guerre, on ne vous parle pratiquement jamais de la grippe espagnole. Pourtant, ça a dévasté les champs de bataille. Il y a beaucoup de soldats qui sont morts de la grippe espagnole. Donc, c'est de là, c'est l'hypothèse la plus retenue aujourd'hui. Parce que ce qui est drôle, effectivement, puis là, je sais qu'on aurait tendance à faire un parallèle avec notre crise, la crise actuelle qu'on a connue, la pandémie de la COVID. Mais les gens ne voyageaient pratiquement pas avant la première guerre. Mais c'est vraiment l'armée. C'est vraiment ça qui, vous le savez, c'est la proximité. Ça dort dans des dortoirs. Tu es 14 dans un petit troc. Tu traverses outre-mer dans des bateaux. C'est le terreau idéal. En plus, on dit que la grande guerre, c'est une guerre de tranchées. Donc, il fait froid. Les soldats sont affamés. Il y a les poux, il y a le typhus, écoute, il n'y a rien qui n'ont pas vécu. Donc, le corps est déjà prêt à capter tout virus qui passe. C'est ça. Les Américains ont voulu amener la démocratie ainsi qu'une bonne grosse grippe. Et puis, c'est ça. Avec l'armée, c'est vraiment l'idéal pour propager ça. Et quand la guerre a été finie, on revient en Amérique et on ramène le virus. À ce moment-là, tout le monde est revenu chez eux. C'est ça. Et ça s'est répandu partout sur les champs de bataille où les soldats étaient et où ils sont revenus chez eux. Donc, la contamination a été mondiale. Une excellente campagne marketing pour l'Espagne. On parlait de grands chiffres, mais tu peux me corriger, Carmen. Je pense qu'on parlait de 100 millions de morts dans le monde entier. Je pense que le sein est peut-être exagéré. Il n'y a pas de chiffres précis parce que les statistiques sont difficiles à tenir à ce niveau-là. Parce que tu es en période de bouleversement avec la guerre. Tu ne sais plus trop trop de quoi tu es mort. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut compter. Moi, les chiffres les plus extrêmes que j'ai vus, c'est 50 millions. Mais généralement, c'est autour de 20-30 millions. Mais c'est quand même énorme. Ça a tué plus de monde que la guerre elle-même. Exactement. Et puis, tu sais, c'est coup pour coup. Je vais te dire, c'est deux événements en même temps. Oui, oui. C'est-tu en Abitibi, justement, ce que s'est rendu jusqu'ici, la grippe espagnole? Puis est-ce qu'elle a fait paniquer les gens? Oui, c'est comme les variants. Imaginez-vous, il y a eu même en Abitibi. Non, mais on va être comme tout le monde. On va être comme tout le monde, même si on est loin. Quels seraient les chiffres qu'on connaît? Bon, officiellement, là, vraiment officiel qu'on sait qu'il y aurait eu à Amos 19 décès. Comment on le sait? Là-dedans, il y a une religieuse. Donc, on le sait, elle était, c'est clairement identifié dans les registres des religieuses. C'est une sœur de l'Assomption. Pas une sœur cloîtrée, toujours. Non, non, une religieuse des sœurs de l'Assomption, qui était ici depuis juste quelques années. Et les autres, comment on le sait, les 18 autres, parce que quand le curé du domaine faisait le service funèbre, il avait noté dans les registres que les gens étaient morts de la grippe. Donc, eux autres, c'est certain. Moi, je soupçonne qu'il y en a eu un petit peu plus. Moi, j'irais jusqu'à une trentaine à cause des dates, puis à cause de la tranche d'âge. La grippe espagnole, c'est une grippe qui a beaucoup touché les jeunes adultes. Les gens qui avaient entre 30 et 40 ans, contrairement à ce qu'on vit avec la pandémie de la COVID, où là, c'est surtout des gens âgés. Mais la grippe espagnole a surtout tué des jeunes adultes. Souvent, vous allez entendre des gens âgés aujourd'hui qui vont dire « Ma mère ou ma grand-mère est décédée pendant la grippe espagnole. » Et c'était une jeune maman, par exemple. Donc, beaucoup, beaucoup de... La moyenne d'âge, c'est entre 30 et 40. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui sont plus âgés. C'est une moyenne. Mais quand on regarde vraiment, un par un, puis qu'on a l'âge des gens décédés, on se rend compte que beaucoup sont de jeunes adultes. Et puis là, c'est la force vitale de ton pays, parce que c'est les jeunes hommes qui vont à la guerre. Et puis, c'est ceux-là qui meurent après de la grippe espagnole. Donc, il te reste énormément de jeunes, de jeunes enfants, ou les personnes plus âgées. Mais je veux dire, ta force active, tes travailleurs, ceux qui construisent un pays, puis ceux qui vont vraiment défricher, il n'en reste plus beaucoup. Mais là, ça touchait autant les hommes que les femmes, par exemple. Une fois que c'est revenu, c'est sûr que si on prend sur les champs de bataille ou les gens qui reviennent, c'est surtout des hommes. Mais une fois que c'est rentré au pays ou dans les pays, ça touche autant les... Bon, en tout cas, je n'ai pas vraiment de statistiques là-dessus, mais j'oserais dire que ça touche autant les hommes que les femmes. Donc, tu vois, à Moss, on a transformé... Justement, on n'avait pas d'hôpital à cette époque-là. On n'avait pas du tout d'hôpital. Donc, on prend un hôtel qui était sur la première avenue. On le transforme là en attendant, justement, d'après moi, que les cas arrivent, puis pour, justement, probablement essayer de les protéger pour ne pas que ça se contamine partout. Ça devait quand même, dans l'imaginaire, ça devait shaker le monde. Quand tu vois qu'on transforme les endroits, puis, tu sais, il se met en place des petites méthodes pour essayer de contrôler ça. Il y avait déjà, au niveau provincial, il y avait des bureaux d'hygiène qui existaient depuis la fin du 19e siècle. Je pense que c'est 1885, je pense, le bureau d'hygiène. Puis, assez tôt, quand on a vu les premiers cas, bon, au mois d'octobre 1918, on a commencé à réagir. Ici, heureusement, il y avait un médecin, c'était le docteur Biguet, qui était déjà arrivé. Il va faire appel à son frère Georges, qui était aussi médecin. Ils ont recruté infirmières et infirmiers, deux, trois, quatre, on ne le sait pas trop, trop. Ça, ce n'est pas clair. Puis, c'est ça, il n'y a pas d'hôpital. L'hôpital va ouvrir en 1930, le premier. Et là où était l'hôtel Amos, qui appartenait à M. Boudreau, souvent, on l'appelle Boudreau. D'ailleurs, dans les documents de la ville, il est appelé Boudreau, parce que la ville a signé un contrat avec ce monsieur-là pour occuper le... Lui, il ne fait pas ça gratis. Il va être payé pour, bien sûr, permettre qu'on accueille des gens. Il y a 25 lits, je pense, 25 lits pour accueillir les gens. Donc, il l'appelle Boudreau. Mais avec nos recherches, on a trouvé la signature du gars et c'est Baudreau. B-E-A-U. Donc, longtemps, ça a été Boudreau, mais c'est Baudreau le vrai. Ce n'est pas un très, très courant comme... Il ne reste plus beaucoup de Baudreau, là. Non, pas beaucoup. Je pense qu'on les a tous débaptisés. Oui, ça doit. On va donc ouvrir un hôpital temporaire, en fait, vers la fin du mois d'octobre ou à peu près. Et puis, ça va fonctionner probablement un bon mois. Il n'y a pas non plus... On sait un petit peu, mais ce n'est pas très, très clair quand est-ce que ça s'arrête. Mais au moins, on s'est organisé quand même, avec le peu de moyens qu'on avait, on s'est quand même organisé. L'Octobre Guy, il était prêt. En tout cas, ils ont obtenu, en tout cas, l'aide aussi de la Ville. C'est ça, c'est que, comme je vous le disais tantôt, la Ville n'était pas grosse. Fait que la municipalité est intervenue. Ça a coûté à peu près 6 000 $ à la Ville pour louer l'hôtel. C'est une petite fortune, à l'époque. À l'époque, c'est beaucoup, c'est ça. Oui, hein? Pour l'époque, c'est beaucoup. Il devait y avoir de l'argent pour ça. Il y a toujours de l'argent quand il y a une pandémie. Oui, mais je pense que ça faisait aussi l'affaire des gens, là, parce que c'est... Il ne devait pas avoir grand monde dans l'hôtel dans ce temps-là aussi. Non, puis à part de ça, il était peut-être bien content de les... Excusez, mais il était peut-être content de les avoir. Lui, de toute façon, il ne devait pas avoir beaucoup de voyageurs. Non, c'est ça, parce qu'on était habitués depuis 2-3 ans d'avoir arrivé des contingents par train, des nouveaux colons venir habiter ici. Oui, oui, oui. Les touristes devaient être bien, bien rares. C'est bien, ça, c'est bien. Bien rares. L'humain se relève toujours, comme on sait, avec l'histoire, se relève de ça. La suite nous a parlé des années folles. Donc, j'imagine qu'il y avait eu un beau petit party après ça. Écoutez, très intéressant. On va avoir l'occasion de se revoir, de se reparler d'autres divers sujets qui vont toucher à cette époque-là dans les prochains podcasts. On vous laisse, avant l'extrait de théâtre, sur les références historiques, si vous voulez aller plus loin dans vos lectures, dans vos recherches. Donc, évidemment, nous, c'est une petite bible pour nous autres, la petite gazette de la Société d'histoire, le livre du centième d'Amos, le livre du soixante-quinzième d'Amos aussi, l'ouvrage de Pierre Trudel, l'habitibi d'autrefois, d'hier à aujourd'hui, disponible. Donc, tout ça, c'est tout disponible à la Société d'histoire à Amos, à la bibliothèque, Maisons de la culture, les romans aussi. Écoute, je sais que tu en as apporté quelques-uns, Carmen. Là, j'en ai apporté deux que j'avais chez moi. C'est romancé, ça, c'est Sylvie Briand, Spirit Lake. Puis il y a celui de Gilles Massicotte aussi, Spirit Lake, 1915-1917. Il y en a un ou deux autres aussi décrits sur cette période-là. Il y a l'ouvrage de base qui sert encore aujourd'hui sur Jean Laflamme, sur les camps de détention au Québec, mais devenu absolument introuvable, puisque c'est une petite plaquette de 1973. On en a, les gens qui veulent le lire, écoutez, ça se lit en une heure à peu près, là. Mais ça sert encore de référence, oui. Puis bien sûr, le livre, ceux qui veulent poursuivre, au-delà de Spirit Lake, l'ouvrage de Denis Labrèche dont je vous parlais, qui est sorti il y a deux ou trois ans maintenant, je ne me rappelle plus très bien. Ceux qui veulent poursuivre, voir un peu pour la ferme expérimentale ce que ça donne. Bien, puis aussi le fait que le camp de Spirit Lake a touché beaucoup de nationalités. Je pense qu'il y a eu plusieurs films qui ont été faits là-dessus. Bon, entre autres, il y en a un à l'ONF, là. Ça s'appelle « Freedom had a price » de Uri Luhovi. Dans le fond, c'est juste que ça fascine aussi, les camps de travail et tout ça. Bien, c'est qu'aussi, moi de ma génération, je suis dans la quarantaine, puis tu sais, il y a le fameux… Ce qui est resté de Spirit Lake, c'est le fameux, ce qu'on appelle le cimetière allemand. Donc, on avait quelques croix qui étaient dans un boisé, qui n'a pas été entretenu, mon Dieu, mais depuis, je pense, la fermeture de Spirit Lake. Et en tant qu'adolescent, c'est comme un rite de passage que d'aller un soir au cimetière allemand, voir ça a l'air de quoi. Puis au début, quand tu te fais compter ça, jeune, tu te dis « mais ça ne se peut pas. Mais qu'est-ce qu'un cimetière allemand fait à Amos? » Moi, je me rappelle, je me disais « mais je ne connaissais pas du tout l'histoire. » Puis en plus, c'est comme perdu dans le bois. Puis là, tu marches 10-15 minutes, puis là, tu te dis « mais là, c'est un prank, on me niaise, on va me laisser dans le bois, mes amis me niais. » Puis là, finalement, tu finis par arriver. Et c'est petit, petit. Bon, le foin, la nature a repris le dessus, mais tu as quelques croix blanches non identifiées. Et là, c'est surréel. On a l'impression d'être dans un autre monde. Et moi, à partir de là, je me suis dit « mais qu'est-ce que cette chose-là, un cimetière allemand fait proche de chez nous? Puis comment ça qu'on n'en parle pas? » Et moi, ça, ça m'a bien allumée. C'est ce qui nous reste beaucoup. Le dossier est assez complexe. Oui, c'est un cimetière allemand qui n'est pas allemand. Je le sais bien. Mais c'est le même qu'on ne l'a créé. Qui est du crinien. C'est ça. Puis moi, je viens, qui n'est pas originaire de la région, je pense que dans le premier voyage qu'on a fait ensemble en Abitibi pour que tu me présentes ton coin de pays… C'est un anecdote, celle-là. On est allé là, mais effectivement, de rendre ça, c'est quand même un cimetière, donc ça serait intéressant de rendre hommage aux gens qui sont là. Mais c'est assez complexe. C'est un dossier que… Ce n'est pas juste le temps de défricher. C'est un dossier politique aussi. Alors, merci, merci beaucoup. Au retour, on va aborder la création de la scène de la Grande Guerre. À tout de suite. Nous interrompons votre programme pour votre bloc tant attendu d'annonces commerciales. Nous donnons à remercier nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire, totalement gratuitement, à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Noroto Nissan, qui saura vous trouver le véhicule approprié. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles. Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de la Bitibi, la ville de l'avenir, longée par la majestueuse rivière Arikana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés, Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation orifère, en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de trois projets miniers, près de Lebel-sur-Kivillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos, dans un magasin fraîchement rénové. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens d'ici, vient de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogéco Media. Merci au Journal de citoyens et à Baomédias. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications qui offrent des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protech, centre du camping d'Amos et la Sœur, et à Canadian Tire, pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. Bon programme! De retour au podcast Amos vous raconte son histoire, qui parle aujourd'hui de la scène de la Grande Guerre, qui a lieu d'ailleurs sur le balcon, sur la première avenue, en place centre-ville. Je pense que ça doit être une des scènes qui est la plus remarquée quand tu ne vois pas le spectacle, parce qu'il y a toujours 100 personnes devant le balcon pendant 20 minutes. Peut-être un petit rappel de l'époque où Amos vous raconte son histoire, quand cette scène-là est jouée. Quelle époque? Écoute, nous l'appelons la scène de la Grande Guerre, alors on peut se situer... En fait, la scène se passe entre 14 et 18, justement, et on n'a pas beaucoup de maisons d'époque à Amos qui restent. Donc, la Maison Blanche, qu'on appelle sur la première avenue, elle a un beau grand balcon, et on a installé, en fait, c'est comme plein de gens qui n'ont pas nécessairement des liens ensemble et qui sont en après-midi, sur le balcon, à prendre une petite frette, à se faire une partie de carte et à parler de la vie quotidienne et aussi des grands sujets, justement, de l'heure, comme la guerre, parce que ça touche différents personnages. Donc, on a quoi, des commerçants, des politiciens? Moi, j'avais mis en scène la famille Massicotte parce que je vous parlais de la belle Maison Blanche. Juste à côté, c'est la maison en pierre des champs qui était à l'origine la maison de Louis-Philippe Massicotte qui était le chef de gare. Fait qu'on est comme chez les voisins. Il est avec sa petite famille. On a le docteur Biguet. On a, justement, quelques femmes, nos commères, nos deux mademoiselles qui viennent un peu écornifler puis répandre des rumeurs. Et on a aussi M. Hautier et David Gault qui se joignent à la conversation puis qui vont amener un petit peu le résultat des élections. Puis c'est eux qui vont aborder, justement, la fameuse grippe espagnole. Et on a Yvanoué Frigon, Maurice Bénard, qui sont des commerçants, des hôteliers, tout ça. C'est vraiment un mélange de différents personnages, autant femmes-hommes qu'une jeune fille, pour montrer un peu, faire un survol un petit peu de comment ça a été vécu dans différents secteurs. Moi, ce que j'aime de cette scène-là, c'est que, premièrement, c'est une scène où il y a beaucoup d'acteurs. C'est quand même une scène assez dense en termes de sujet parce que, justement, on l'a tous vu en échange au début de l'épisode, la guerre, la grippe espagnole, «Casper at Lake », c'est beaucoup de sujets en une seule scène. Mais en même temps, c'est livré de façon légère. C'est comme tu dis, sur le balcon, l'après-midi, on prend une petite bière, on jase, puis on écornifle. D'ailleurs, ces personnages de commerce, qu'on appelle amicalement, reviennent dans plusieurs scènes. Je pense que c'est une belle trouvaille, ça, qu'on a eue lors de… En fait, c'est arrivé par la suite. Ça, c'est pas arrivé à la création originelle du spectacle. Ces deux commères-là sont arrivées, je pense, l'année 2 ou l'année 3. Ça amène toujours un petit côté piquant, puis en même temps… C'est nos méchantes. Les gens ont besoin d'avoir des méchants à détester. Ça fait que les autres ont l'air toujours plus gentils. Oui, mais on s'identifie à elles aussi, parce qu'on a tous notre petit fonds au bitch. Bien, c'est le petit côté médian. À eux autres, je leur fais dire des choses que peut-être les autres ne diraient pas de par leur rang, de par les conventions sociales, peu importe. Donc, les deux mademoiselles se permettent de dire quelques vacheries ou quelques potins sans aucun fondement et s'amusent à comporter ça de balcon en balcon, comme ça arrive… Sur Facebook. Oui, exactement. C'était les ancêtres des réseaux sociaux. Ce sont deux trolls qui se promènent en ville et qui déblatèrent sur plein d'affaires. Oui, mais c'est l'occasion aussi d'aller dans le spectacle. On est à peu près à la moitié du spectacle ou pas tout à fait au premier tiers, disons. Il y a des acteurs dans cette scène-là qu'on n'a pas vus depuis le début. Ça donne l'occasion de les voir pour une première fois. De rassembler beaucoup d'acteurs, justement, sur scène. C'est impressionnant aussi. On a un beau grand balcon bien chargé, bien garni, des enfants. Et en même temps, techniquement parlant, pour le spectacle et le spectateur, c'est une occasion de s'asseoir aussi. Oui, oui. C'est un spectacle déambulatoire et on est debout. Bien, on vient de traverser une grande partie de la première avenue où on s'est justement amusé à recréer, avec la figuration, de donner un petit peu un aperçu de ce que ça pouvait avoir l'air, cette rue-là, à l'époque, en croisant justement plein de gens. et là, donc, les spectateurs s'assoient confortablement sur les gradins et plus ils sont devant toute la largeur de ce grand balcon-là. Et justement, on a énormément de comédiens. Et il n'y a pas un soir qui ne se passe pas une anecdote. On est sur ce qu'on appelle la Maine. Donc, il y a des gens qui ne sont pas dans le spectacle qui passent. Il y a des autos, il y a des motos. Le train qui passe. Le train est aimé à 8h10, habituellement. Il y a toujours une petite pause dans la scène pour laisser passer le train. Mais vu que c'est une scène qui se passe vraiment au cœur du centre-ville, il y a toujours des anecdotes. On ne sait jamais comment ça va se passer. Exactement. Et là, on parle du chef de gare. Ce qui était particulier, puis si tu veux intervenir là-dessus, Carmen, il n'y a aucun problème. Sens-toi bien à l'aise. Le chef de gare, en général, dans OCN, en fait, qui était le transcontinental à l'époque, habitait dans la gare. En général. Oui. Bien, moi, en faisant mes recherches, puis j'avais validé justement avec Rémi Bélanger, qui est assez connaisseur du transcontinental. Tu sais, il y avait la gare, puis il y avait une partie qui était loyée, le mot pour la petite famille. Puis, à l'époque, c'était ouvert, 24 heures sur 24. Donc, les sous-longs, on les appelle de même, ceux qui allaient à l'hôtel, puis qui ne voulaient peut-être pas rentrer chez eux, se faire accueillir par leur femme, ou qui n'avaient pas d'argent pour aller à l'hôtel, se disaient, bien, je vais aller à la gare, c'est ouvert, c'est chauffé. Donc, les gens allaient dormir là sur les bancs. Et, bon, ce qu'on aurait dit, ou ce qu'on se pose, c'est que Mme Mascotte, elle n'aimait pas ça se lever le matin pour faire le déjeuner, puis voir des corps morts dans la gare, puis tu sais, bon, elle a des enfants, tout ça. Et, finalement, bon, c'est peut-être pas elle, moi, je m'amuse à dire que c'est peut-être elle qui a incité au déménagement, mais bref, ils sont venus s'installer, justement, en ville, à la petite maison de Pierre, qui est devenue, par la suite, la maison de la modiste de Mme Tardy. On la connaît comme ça, cette maison-là. Parce que c'est... Il me semble que les mascottes n'étaient pas une famille extrêmement nombreuse. C'était pas que c'était trop petit, là, à la gare, mais... Et on le taquine là-dessus, tu sais, justement, dans la scène, en voulant dire que c'est peut-être sa femme qui est menée dans le couple, et non pas le chef de gare. On s'en va jamais. Ça, c'est des interprétations qu'on fait. Puis, bien, écoute, c'est ça, la beauté de la chose, là. Bien, il faut mettre un peu de piquant là-dedans, là. Oui, puis comme Carmen a dit, il y a beaucoup de choses qu'on n'en a pas. On ne sait pas. Il n'y a pas de renseignement. Il y a des trous. Fait que c'est là, avec l'imagination, on essaie de rendre ça cohérent. Oui, puis j'espère que les gens le prennent comme ça, là. C'est pas... C'est pas un cours d'histoire que vous faites, là. On n'a pas eu beaucoup de gens qui se sont opposés, disons, à des choses qu'on dit dans le spectacle, vraiment. Parce que, tu sais, je pense que les gens font la part des choses. Parfois, la question que je me fais poser le plus souvent, c'est, est-tu vrai, ça? Quand c'est des affaires qu'on dirait qu'ils n'ont pas d'allure, est-tu vrai, ça? Puis moi, je dis toujours, oui, oui, c'est vrai. J'ai rien inventé. J'invente les dialogues, je peux inventer les personnalités, mais je n'ai pas inventé des faits, fait que... Mais depuis le début, Damoz vous raconte son histoire. À chaque fin de spectacle, il y a une ou deux personnes qui viennent nous voir et qui nous disent, bon, moi, c'est ça, ça m'est arrivé. Ils nous aident même à réécrire pour le spectacle l'année d'après. On rajoute des petites choses, mais à la maison, si vous avez des choses à nous dire, écrivez-nous-les, il n'y a pas de problème. On va les accepter puis on va les intégrer peut-être dans le prochain circuit. Alors, si vous voulez bien, on va aller entendre la scène avec nos comédiens dans une mise en lecture de théâtre. Écoutons la scène de la guerre tirée du circuit historique théâtral. Amos vous raconte son histoire. Le feu, c'est un vrai fléau par ici. Puis comme si ce n'était pas assez, l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne précisément le 4 août 1914, ce qui entraîne les vieux pays, ainsi que le Canada, à combattre les Allemands. La grande guerre dura près de cinq ans et fit beaucoup de morts. En tout cas, je peux vous dire que M. Haussier vous donnerait raison là-dessus, docteur. La guerre, ce n'était pas dans ses plans de développement. Non, mais la guerre, ça ne fait jamais partie des plans de personnes. Non, mais on n'a pas à profiter. Le rusé Hector l'avait compris, ça. De quoi tu parles? Haussier sait que le gouvernement fédéral veut des terres à faire des frichiers puis cultiver pour faire des fermes expérimentales. Ils ont pensé d'utiliser les prisonniers de guerre. Mais les communistes... Exact! Puis ici, c'est l'endroit idéal pour avoir des prisonniers. Pas de risque d'évasion? On est perdus en plein bois! Oui, mais s'il y en a quand même qui réussissent à s'évader? Oui, il va falloir qu'ils repartent en train. Puis quand tu es ukrainien, tu ne passes pas inaperçue. C'est quoi ça, un ukrainien? Quelqu'un qui parle bizarre. Ni français, ni anglais. Toujours est-il qu'Haussier tire bien fort sa couverte pour que le fédéral choisisse de faire construire un camp de détention pas trop loin du village. Et depuis la guerre, la colonisation a ralenti et c'est très mauvais pour le commerce. Haussier nous promet gagne et que les dépenses pour le camp, les vêtements et la nourriture, ça nous sauverait de la ruine. Oui, mais Hector, aussi, ce n'est pas trompé. Les prisonniers et les soldats qui devaient avoisiner les 1200, soit carrément le double du village, ont réellement sauvé le village parce que ça a permis un essor économique fulgurant. En deux ans, c'est 250 000 belles piastres qui ont été dépassées au village. Dont la moitié dans le magasin à frigo! L'autre moitié chez Benard. Ça fait si bien de se réjouir un peu. Avec la guerre, les gens ont la mine basse. Quand je pense à ce qui vous arrive, M. Benard, il est sympathique pour votre frère Fernand. Je vous en remercie, Claudia. Fernand est mort en héros au combat. Vous pouvez tous en être fiers. Nous le sommes tous. Néanmoins, le philosophe Ernest Renan disait toujours, les vrais vaincus de la guerre, ce sont les morts. Comment va, m'nane, votre mère? Son veuvage est si récent. Perdre son mari et son aîné en si peu de temps. C'est infroyable. Elle a le cœur brisé. Le décès de notre père nous a surpris. Il avait quitté le vieux continent, croyant vivre plusieurs années en cette belle aventure habitibienne. Votre mère, elle sera toujours dans nos prières. Une mère ne se remet jamais de la mort de son fils, malgré une croix d'honneur. Elle se console d'avoir pu voir renfernant au pays lors de sa permission quelques jours avant son décès. Mais mère est une femme forte. Elle s'en remettra. Bon, bien, c'est pas que je veux changer de sujet, là, mais partout dans la province, le chef de gare habite dans la gare. Mais ici, à Moss, Philippe Massicotte a décidé d'habiter dans une résidence en ville. Oui, puis ça, c'est à cause de ma mère. Bien, c'est qu'il y a du va-et-vient à toute heure du jour puis de la nuit. Mais c'est pas commode avec les enfants, hein? Puis à la maison, je vais pas subir les ivrognes qui crèchent gratis à la gare. Ça fume, ça chique, ça joue puis ça sent la robine. Ah, qui, papa, vous devriez obliger à rentrer chez eux, se faire accueillir avec une brique puis un fanal ou bien qu'ils se prennent une chambre à l'hôtel pour cuver leur vin. Vous n'avez rien compris. Pour plusieurs, la bande de la gare est plus confortable que leurs fans. En tout cas, mon Louis-Philippe, t'es peut-être le chef de la gare, mais gare au vrai chef. Je comprends pas pourquoi Calcienne déciderait de l'endroit où je veux lever mes enfants. La colisation se fait aussi grâce aux femmes. Si c'était pas nous, dans les champs, les maisons, les écoles, le commerce puis les bureaux, bien vous feriez dur. Vous avez bien raison, maman. Les femmes, là, elles travaillent autant que les gars. La gare oblige les employeurs à recruter des femmes pour les emplois traditionnellement occupés par des hommes. Les femmes sont partout, dans les bureaux, dans les banques, à la usine. Elles travaillent aussi à la Croix-Rouge comme infirmières, ambulancières, même comme chauffeurs. Moi aussi, je veux avoir un vrai métier. Il faut juste avoir le choix entre le mariage ou le couvent. Si les femmes sont capables de fabriquer des munitions, on doit être capables de voter. D'accord, c'est une raison de plus, les boys, pour que la guerre finisse. Les femmes vont pouvoir retourner dans leur cuisine. Oui, la jeune, je vais me chercher une petite ferrette. Ah ben, ah ben, ah ben. Ça veille sur le perron puis ça nous invite pas. Nous pourrions le prendre personnel. Ben non, voyons donc. Venez vous asseoir, mesdemoiselles. Franchement, monsieur Frigon, vous pouvez pas laisser une femme à terme de boue. Laissez-y donc votre chaise. Ah, j'aurais bien voulu, mais ça fait trop longtemps que je suis de boîte puis mon maman a repogné. No stay there, Mr. Frigon. Je ne suis pas malade, just pregnant. Mais pour moi, ça va finir bientôt, alors que pour vous, ça ne fera qu'en fier. N'est-ce pas, docteur? Alors, Marie-Louise, est-ce que le capitaine Hierjot a fait sa grande demande? Non, pas encore. C'est un grand tumide. Pas encore marié puis déjà du trouble. Faut encore annuler, hein? Ça va être son deuxième mariage. Il est moins pressé que moi, faut croire. Il n'y a pas trop qui tarde, vous êtes pas mal proche de la date de paire option. Oh, ouais! Well, il y a des claques qui se perdent. Monsieur le maire, monsieur le maire, on se tasse un peu, on voulait pouvoir mettre une chaise pour vous. Ah, bien merci, mon cher Louis-Philippe. Vous ne pouvez plus m'appeler monsieur le maire, cependant. On passait vous informer des résultats des élections municipales. Et je vous présente votre nouveau maire, monsieur David Gour. Oh! 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 C'est une prestation, David. Monsieur Autier, vous ne voulez plus être notre maire? David va faire un excellent maire. Quant à moi, j'ai fort à faire dans d'autres sphères. Hector va se lancer en politique provinciale. Si on veut avoir des appuis de la part du gouvernement des gens d'affaires de Montréal, il faut être représenté à l'Assemblée législative. Quant à nous, la prochaine action du Conseil sera de convertir l'hôtel Amos en hôpital d'urgence. À tous les jours, nous arrivent de par le train des contingents de malades. Mais ça fait peur, cette grippe-là. Des gens apparemment à bonne santé vont se coucher le soir pour plus jamais se réveiller. Maïs sister de Montréal m'a écrit que des malades sont enterrés vivants. Des familles entières de se pire. Les morts s'entassent dans les cémeteries. Les funérailles sont interdites. Le curé doit bénir very fast. Les défauts en n'a pas de gérer les clés. La panique est bel et bien prise dans les grandes villes. Les services commencent à faire défaut. Les réunions publiques sont interdites. Même la finale de la copse-tane-là passe à la trappe. Les gens se promènent dans les rues avec des masques pour ne pas attraper cette saloperie. Oui, mais cette patente espagnole-là, comment on peut faire pour ne pas la pogner? C'est une grippe bien différente de celle que l'on a habituellement, jeune fille. Elle sous vient d'Espagne et vos pauvres corps canadiens ne savent comment la combattre. Microscope assez précis, on ne sait pas trop si on a affaire à une bactérie ou un virus. Devant cette épidémie, la médecine est impuissante, c'est une hécatombe. Bon, moi personnellement, je recommande la quinine, le doricin, le formol, l'aspirine et du rhum. Ah oui? Avec une épidémie comme ça, sans hôpital et sans aide, mon équipe et moi, on ne peut juste pas fournir. On a demandé au premier ministre de Gouin de nous envoyer des médecins, des infirmières, des religieuses pour nous aider. Le curé a encore été récemment afin que les sœurs de la charité s'installent en Abitibi. Le territoire est déjà trop grand pour le couvrir en temps normal. Avec une épidémie de même, il faut s'attendre au pire. On va faire comme l'archevêque de Montréal l'a dit. Avant tout, recourons à la prière. Supplions au Seigneur d'épargner notre cité et notre pays. Recourons à la Vierge Marie, Notre-Dame de bon secours et disons fidèlement le plaché à cette intention. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. La grippe espagnole de 1918, c'est la pandémie la plus dévastatrice qui a frappé le monde au 20e siècle. Pire que la peste noire du Moyen Âge. À elle seule, elle a fait plus de victimes que les deux guerres mondiales. On parle de 100 millions de morts dans le monde entier. Tout ça en un an. La grippe se transmettait à... Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos-Aricana. Le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Rôtier, le Centre d'archives d'Amos, le Dispenseur de la Garde à la Corne et de même que le Musée de la Poste et de la Boutique de Fauche de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant toute l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif, multidisciplinaire, artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don aux liens disponibles dans le descriptif du podcast. paypal.me baroblique raccourci. Raccourci notre spécialité. Je suis tellement pas techno. Je suis tellement pas techno. Merci beaucoup les comédiens qui viennent de nous interpréter la scène de la Grande Guerre. Un classique, un classique. D'ailleurs, on parlait du rhum pendant qu'on l'écoutait et Véronique disait que c'était pour se laver les mains, évidemment. Non, il ne fallait pas le boire quand même. À quoi vous pensez? Non, mais on s'est toujours bien amusés avec cette scène-là d'ailleurs. D'ailleurs, la place des femmes, Véron, dans cette scène-là est quand même assez importante. Oui, bien... Elle était importante aussi dans la guerre, le rôle des femmes. Oui, c'est ça. Donc, la Grande Guerre, finalement, comme Frigon disait un peu, a fait sortir les femmes des cuisines. On parlait en début d'émission de l'effort de guerre. Oui, c'était de donner du bois, de donner des ressources naturelles, mais c'était aussi de la main-d'oeuvre. Donc, il y a eu des femmes qui ont travaillé pour la Croix-Rouge, des choses comme ça. Ce ne sont pas nécessairement... Il y en a qui sont peut-être allées, je dis au front, mais je veux dire, puisque les hommes étaient engagés à aller faire la guerre, il fallait les remplacer. Donc, les femmes ont pris un peu plus de place dans la vie active. Puis, ce n'est pas un secret pour personne. Dans le circuit d'Amos, je vous raconte, moi, je veux faire une grande place aux femmes parce que les femmes, dans l'histoire, ne sont pas là, sont absentes. Et j'ai beaucoup de comédiennes, donc je dois leur trouver des personnages, justement. Et je trouvais que cette scène-là, avec la guerre, c'était justement une belle façon de montrer que les femmes commençaient justement à prendre la place dans la société. pas longtemps après le droit de vote au fédéral, on parle de 1918. Tu sais, quand il y a eu la conscription au Canada, certaines femmes ont eu le droit de voter. Par exemple, les maires des soldats, elles ont eu le droit de voter. Puis après ça, ça s'est étendu à toutes les femmes, après ça, aux élections fédérales. Puis la première province qui a donné le droit de vote aux femmes, c'est le Manitoba, aux élections provinciales. Et je crois que le Québec, c'est l'an dernier. En 1940, on était comme sur le tort. C'est difficile à comprendre comment on pouvait, là, j'ai qu'il m'a expliqué qu'elles pouvaient voter au fédéral, mais pas au provincial. C'est quand même... Ah, parce que les femmes pouvaient voter au fédéral? Oui. Au Québec? Oui. Bien oui, quand c'était des élections fédérales, elles pouvaient voter. Pas le petit côté paternaliste du Québec. Mais aux élections provinciales, elles n'avaient pas le droit de voter. Il y a quand même un illogisme là-dedans. On disait vote. De toute façon, elle va voter comme son mari. Exactement. Ça fait qu'on n'a fait que dédoubler les votes. Donc, c'était pas... Ça fait que cette scène-là me permet de montrer le début peut-être, pas d'un certain féministe, mais que là, les femmes ont goûté à la vie active. Ils se sont dit, c'est bien beau quand vous faites la guerre, les gars, mais il faut que la société continue de fonctionner. Donc, elles ont pris un petit peu des places et ils ont repris une plus grande place encore dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vraiment même travaillé en usine, tout ça. Dans la Première Guerre aussi, les femmes ont travaillé en usine dans les grandes villes, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Europe. On va les voir remplacer les chauffeurs d'autobus, distribuer le courrier. C'est ça. Donc, elles ont prouvé. Puis, ça me mettait aussi... Moi, c'est là où j'introduis un nouveau personnage qui est Mlle Cécile Lacroix. et ça amorçait un petit peu parce qu'elle est arrivée, elle, jeune femme, peut-être pas très âgée, puis elle n'est pas arrivée mariée non plus. Elle est arrivée avec ses deux, trois boîtes à chapeaux en se disant, moi, j'aimerais avoir un commerce. Donc, elle avait... Moi, je la trouvais ambitieuse. Donc, je trouvais que c'était un personnage féminin qui, moi, me plaisait beaucoup parce que, bon, encore aujourd'hui, le commerce existe toujours à Amos, chez Pierre, qui était son mari. mais qu'elle a connue ici à Amos. Donc, moi, je la trouvais osée de partir d'une grande ville puis de dire, moi, je m'en vais essayer de gagner ma vie. Donc, cette scène-là est aussi l'introduction de Mlle Cécile Lacroix. Ça fait que, c'est un peu mon hommage, ça aussi pour mettre en valeur... C'était une féministe bien placée, par exemple, parce qu'elle n'a pas appelé son commerce chez Cécile. Elle l'a appelée chez Mme Pierre Gervais. Ça fait que, c'était pas... Son commerce, elle ne s'appelait pas par son nom de femme. C'est ça, je veux dire. Donc, elle savait se tenir comme féministe à l'époque. Oui, c'est sûr. Pas un pitié d'étamante. Mais, puis de toute façon, tu dis le mot féministe, il n'existait pas à l'époque. Et même si on lui aurait dit, mais Mlle Lacroix, vous êtes audacieuse, vous êtes ambitieuse, elle n'aurait pas dit, je suis féministe. C'est pas... C'était son caractère. Et moi, je trouve ça admirable parce que c'était pas tout le monde qui faisait ça. Puis moi, je la trouve osée pour l'époque et c'était justement pour ça que j'avais goût de mettre en valeur ce type de jeune fille-là, de jeune femme. On parle... Moi, je veux savoir, la Croix d'honneur, on fait référence à la Croix d'honneur. Est-ce que ça dit quelque chose, la Croix d'honneur? Je sais que c'est une espèce de distinction qu'on donnait, mais à part de ça, je serais bien embêtée de te donner des détails concernant la Croix d'honneur. C'était-tu pour toutes les guerres? C'était-tu pour... Non, j'imagine qu'il faut avoir rempli certaines conditions, puis ça porte peut-être des... Ça porte sûrement des noms différents dépendant des pays. Oui, ça dépend de... Là-dedans. Oui, t'as-tu sauvé un village? Est-ce que t'as réussi une attaque? puis l'armée a quand même beaucoup de petites breloques et de médailles pour toute occasion. puis je veux dire, on parle de Fernand Bénard, donc il était français, qui était resté sur le continent. Donc souvent, on envoyait à la mère, aux parents, la petite médaille, une petite plaque, un petit quelque chose avec la lettre comme quoi le fils était décédé. Donc ça restait aussi un objet pour les parents. On parle également du mariage du capitaine Hierjot, puis ça, c'est une petite twist, dans le fond, qui a été amenée au fil des années dans Amos, vous racontez son histoire, le fameux mariage, parce que ça nous donnait le prétexte de rentrer dans l'église pour célébrer un mariage. Oui. Mais est-ce que c'est vrai, tout ça? Bon, ça, là, je l'avoue, j'ai un peu twisté, tordu la réalité. Il s'est effectivement marié deux fois, mais à son deuxième mariage, M. Hierjot, il était très âgé, puis Marie-Louise Boucher, elle était dans la fin quarantaine. Ils avaient un assez gros écart d'âge. Ils n'ont pas été mariés si longtemps, parce que je crois qu'il est décédé peut-être dix ans plus tard. Donc, il n'a pas eu, il a eu ses premiers enfants avec sa première femme, Émilie Lausière, je crois, de mémoire. Mais ce qu'on aimait, donc je savais qu'il avait été marié une deuxième fois, et, bon, on connaît le personnage depuis le début du spectacle, il est grognon, il n'est pas de bonne humeur, et on trouvait ça intéressant théâtralement de lui amener un côté humain, émotif, du fait qu'il est tombé en amour avec celle qu'on appelle Loulou. Et puis, on l'a fait, nous, un peu médisante et tout ça, puis c'est drôle parce que finalement, il y a un spectateur à un moment donné qui nous a confirmé d'être de la famille de Marie-Louise, puis qu'elle ne se prenait pas pour n'importe qui. Donc, elle avait une très haute estime d'elle-même, puis là, j'ai fait, mon Dieu, je suis tombée pile poil sur le personnage sans le savoir. Et ça fait rire vraiment le public parce qu'on assiste au mariage de deux personnes qu'on n'aime pas, finalement, qu'on déteste pour différentes raisons. Et ils se marient et même leur mariage reste, je ne dirais pas malaisant, mais ils aideront au plat. Après, on s'en va dans le parc de la cathédrale, on va féliciter les mariés. Et puis, après, elle aussi, c'est Madame la capitaine. Ça nous permet d'étriver un petit peu notre capitaine. Donc, les âges sont trichés, mais c'est arrivé, puis on s'amuse avec ça. Puis ça nous permet, comme tu dis, de faire dans la cathédrale l'entrée de toute la troupe, toute bien habillée, d'avoir le mariage, d'avoir l'orgue, c'est un moment fantastique. Oui. Bien, écoutez, ça compléterait notre émission de la journée concernant, bien, de la journée de l'année ou peu importe quand est-ce que vous allez l'écouter. Carmen, tu es toujours impliquée dans la société d'histoire? Oui, toujours, toujours. Est-ce que vous avez des projets en cours ou des choses qu'on va pouvoir découvrir dans les prochains mois, les prochaines années? On espère. Comme par exemple? Bien, on a un projet de faire, de mettre quelque chose sur Internet. Il y a beaucoup à mode, des musées virtuels. Donc, on est en train de travailler à faire les textes. C'est ça qui est très long. Puis on espère que ça va pouvoir sortir cette année. On ne sait pas si on va faire une phase ou deux. Et la première sur laquelle on travaille, disons que les textes sont pas mal avancés. Il reste des retouches puis il reste des choses, il y a des recherches à faire. On voulait mettre en valeur certains bâtiments de la ville, mais aussi d'ajouter des informations sur les architectes de certains bâtiments. Donc, on a sélectionné des bâtiments, disons, en caractère public, institutionnel, public. On n'a pas de maison privée là-dedans. parce que ça devenait gigantesque. Donc, on essaie de rajouter là-dedans les informations qu'on a pu trouver sur qui avait contribué à la construction, quand ça a été construit, les édifices qu'on a choisis. D'ajouter aussi quand il y a des personnages marquants pour ces édifices-là, de mettre une petite note biographique. Donc, ça va apparaître à un moment donné sous forme de musée virtuel. Et souvent, à la Société d'Histoire, vous avez des fois aussi une exposition phare. Bon, je me rappelle de celle, entre autres, de l'abbé Caron où on a des images, des artefacts. Donc, ça aussi, en général, il y a toujours une préparation, il y a toujours une exposition directement. Avant, on en faisait toutes les années, mais là, on a eu des problèmes d'inondation. Donc, on ne sait pas ce que ça va venir l'année prochaine ou dans deux ans qu'on va être capable de remettre ça sur pied parce que chaque exposition demande certaines recherches, qu'elles soient à caractère archivistique ou qu'elles soient visuelles aussi, puis la disposition, puis l'écriture, etc. C'est une exposition, ça ne se monte pas comme ça en une semaine. Donc, oui, on espère revenir avec cette formule-là, mais là, pour le moment, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose cette année, je pense qu'on oublie ça. On espère en 2022 qu'il va y avoir quelque chose. Donc, on travaille le virtuel pour les prochains mois, les prochaines années. Oui, bien là, pour le moment, en tout cas, on a ça sur le tapis comme élément. On a bien hâte de voir ça. Carmen Rousseau, merci, historienne consacrée à Amos. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup, Véronique Fillon, auteure, entre autres, d'Amos où raconte son histoire. C'était Bruno Turcotte à l'animation du podcast Amos ou raconte son histoire. J'aimerais remercier les comédiens qu'on a entendus tout à l'heure, Véronique Fillon, donc entre autres, Johan Forêt, Marc-André Boucher, Charlotte Cossette, Pierre Deshaies, Mathias Sébacher, Mathieu Proulx, Mathieu Higgins, Marjorie Parent, Malorie Parent, Kate Desureaux et Alicia Vachon. Laissez vos commentaires sur nos vidéos Facebook, YouTube, notez votre appréciation de notre balado. Je vous invite à nous suivre en aimant, en partageant ou encore en vous abonnant. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes sur le site internet productionduraccourci.com. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent dans nos nombreux projets depuis plusieurs années et vous, auditeurs, sans qui toute cette aventure n'existerait pas. Et on vous dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501